Bonjour, je suis Audrey Maho, formateur chez Video2Brain, et je vous présente cette formation à propos de l'éclairage et de la gestion de la lumière dans 3ds Max 2014. Nous allons déjà aborder dans un premier temps la notion de lumière en tant que telle, c'est-à-dire comment la lumière nous environnementait, quel est son rôle, l'ombre, quel est son rôle dans la couleur, quel est son rôle dans la notion d'éclairage. Donc toutes ces notions-là vont être importantes pour après être en mesure d'utiliser les différents types d'outils présents dans 3ds Max et qui vont nous permettre de simuler un éclairage photoréaliste. Pour cela, nous verrons que nous avons à notre disposition des lumières classiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément d'unité de mesure, elles sont simplement liées à une quantité d'énergie. Nous verrons que nous avons d'autres sources de lumière qui vont être des lumières photométriques, c'est-à-dire qui ont la capacité de charger des fichiers que l'on va pouvoir récupérer sur Internet ou que des fabricants vont mettre à notre disposition de façon à pouvoir créer des éclairages physiquement réalistes. Et enfin, nous verrons que nous avons dans 3ds Max la possibilité de créer un environnement lumière de jour qui va nous permettre de simuler l'éclairage d'une scène aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Donc nous verrons tout ça à travers des exemples et des petits cas concrets qui, je l'espère, vous permettront de commencer à comprendre la notion d'éclairage, les différents paramètres qui le constituent, afin de pouvoir créer des compositions photoréalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada